Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir toutes les reliques extraterrestres de Fortnite saison 7. Donc il faut savoir que ces reliques extraterrestres vous servent à améliorer le personnage Chimera, donc il y a un total de 360 reliques à récupérer, donc quand vous calculez toutes les reliques que vous devez obtenir, ici il y a un total de 360 reliques. Donc pour obtenir des reliques de personnalisation, vous devrez les trouver dans la map, il y a un total de 5 reliques qui spoonent dans la map par semaine, bien entendu sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos où je vous montre tous les emplacements, En plus je fais à chaque fois une vidéo récapitulatif des emplacements de la semaine 1 jusqu'à la semaine 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant de tous les emplacements chaque semaine. Et ce que vous allez devoir faire, c'est récupérer toutes ces reliques. Alors chaque relique que vous allez récupérer dans la map va vous donner 4 reliques au total de personnalisation. Donc ça vous fait un total de 20 reliques par semaine. Mais si vous calculez jusqu'à la fin de la saison, ça fait un total de 200 reliques. Donc il vous manquera 160 reliques extraterrestres. Alors comment obtenir les 160 reliques extraterrestres pour pouvoir débloquer toute la personnalisation du skin chimera ? Et bien en fait vous allez devoir farmer les coffres cosmiques. Alors les coffres cosmiques, ils spawnent dans la map, il n'y en a qu'un seul par partie, et ils ne spawnent qu'en duo, trio ou section. Donc quand vous allez détruire un coffre cosmique, vous obtiendrez des reliques extraterrestres. Alors cependant, apparemment, vous ne pouvez obtenir que 15 reliques extraterrestres par semaine. Donc par exemple à la semaine 1, si vous cassez le coffre cosmique plusieurs fois, vous obtiendrez 15 reliques extraterrestres, et ensuite le coffre cosmique ne vous en donnez plus. Alors ce que je pense, c'est que maintenant on est à la semaine 3. Donc si par exemple vous avez détruit 0 coffre cosmique pendant la semaine 1, et que là on est à la semaine 3, je pense que si vous farmez les coffres cosmiques, vous pouvez obtenir 45 reliques extraterrestres. Je pense que Fortnite a fait en sorte que vous puissiez récupérer les reliques de la semaine 1 grâce au coffre cosmique, que vous n'avez pas obtenu à la semaine 1 par exemple. Et je pense que si vous voyez cette vidéo à la fin de la saison, je pense qu'en farmant les coffres cosmiques, vous allez pouvoir récupérer toutes les reliques qui vous manquent. Après ce n'est qu'une théorie, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Donc n'hésitez pas à me confirmer dans l'espace des commentaires. Si vous en savez plus. Alors il y a une dernière solution pour obtenir des reliques extraterrestres. Alors c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou si ça va vraiment arriver. Mais apparemment vers la fin de la saison, il y aura des reliques extraterrestres en or à récupérer. Qui vous donneront plus ou moins 7 reliques extraterrestres dès que vous récupérez une relique en or. Donc bien entendu, dès que ce sera disponible dans le jeu, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment obtenir ces reliques en or. Et comme ça, vous pourrez compléter la personnalisation du skin Kimera à 100%. Donc voilà comment vous allez pouvoir obtenir toutes les reliques extraterrestres de la saison 7 de Fortnite. Alors je vous fais un petit récap pour être sûr que vous ayez bien compris. Il y aura un total de 200 reliques à récupérer sur l'île de Fortnite. Donc avec des emplacements que je vous montrerai en vidéo chaque semaine. Ensuite logiquement, il y aura un total de 150 reliques extraterrestres à récupérer avec les coffres cosmiques. Et pour finir, il y aura normalement des reliques extraterrestres gold à récupérer sur la carte de Fortnite. Donc voilà comment vous allez pouvoir personnaliser votre skin Kimera au maximum. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofouMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz